la puissance doit se montrer même si les puissants sont morts le kalevala chant 17 on the road forever jessy néant pour sophie schallenberg splendide et pur dans la légende première partie les nouveaux barbares betty avait rencontré rock sur la tombe de jim morrison au père lachaise un des hauts lieux pour rock et sa bande que ce morceau de terre coincé entre les grands tombeaux baroque là au moins la mort avait tout d'une fête barbare bouteille de vin à demi vide inscription délirante sur les tombes voisines i want to kill ceci est la fin la fin seulement mon ami des inscriptions rouges énorme une gerbe de couleurs des cris des incantations qui éclabousse toutes les pierres tombales de la 16e division au angel of the dead tous les trophées magiques de la tribu dans ce périmètre sacré avec le soleil immobile par dessus tout ça betty venait de planter en terre le reste d'un joint rock l'aborda avec son drôle de langage lui expliquant que le cadavre de l'ange de la mort allait donner naissance à l'herbe sainte à l'ivresse antique lorsque betty parlait de sa rencontre avec rock on aurait dit qu'elle racontait une légende très ancienne l'une de ses histoires pleine de bruit et de fureur dont parle les tribus la nuit à l'heure où flambe la ville électrique rock n'entrait pas au palace tous les clubs de paris ressembler pour lui à des basses-cours une volière surchauffée où les corbeaux dansent sur le cadavre des aigles disait-il en traversant la faune du faubourg montmartre tous ces mecs en cuir qui n'ont pas l'âme du cuir les aigles pour lui c'était les grands cadavres de la légende le panthéon de son épopée délirante biron louis 2 de bavière jesse james nil cassadi pizarre rock ne pouvait vivre sans légende la légende à tous les instants à partir d'un geste d'une musique de western d'un regard croisé dans la rue une légende pour la vie et pour la mort en même temps gueule-t-il en remontant la rue enfermé dans son blouson comme dans le marbre noir d'une statue mais les pistolets d'or de la métro goldwyn meyer ne brille pas rue notre dame de lorette aucun desperado ne vient barrer la rue jambes écartées pour lui dire allons rock il te reste dix secondes pour montrer ce que tu as dans le ventre on n'entre pas comme ça dans l'histoire vieux c'est le genre de phrase que rock aimerait entendre mais la foule du samedi soir se moque de la légende rock est sans doute le seul à déambuler ainsi en se balançant dans la tête le thème de johnny guitar les autres s'ébattent dans leur jungle de prises uniques mal fera la petite semaine punk à la recherche d'un snif à 100 balles roquis idiots qui crèveront idiots en bavant sur la mort fulgurante de din ou de cochrane la vie nocturne quotidienne quoi 22h10 à paris en lande grâce 1980 tout le contraire d'une date historique et bon dieu on n'avait qu'une envie se balancer sur les sommets de l'histoire à chaque instant et mourir comme ça debout sur la crête cette histoire comme toutes les histoires commence par un thème musical essentiel au 23 rue clausel premier étage betty fait sauter les enceintes de la chaîne ifi un bruit de locomotive infernale gg cal ride me high nous sommes parés pour la nuit sans chevaux vapeur cogne dans les baffes le rituel de l'ennui une fois de plus nous attendons le retour des cavaliers 1 barbès jeu des néons dans la nuit les ruelles étroites cachent des couteaux rock marche le dos au mur presque à reculons pour faire face à un piège éventuel non la rue n'est pas piégé aujourd'hui pas cette rue là du moins rock échappe ainsi à de nombreux guetapens le plus terrifiant n'étant pas celui auquel on pense par exemple si rock s'en va rôder du côté de pantin le long de la grille d'un terrain de jeu il se balade avec une âme de métal pour exorciser les démons de la rue les rendez vous se font la nuit dans des ruelles qui ressemblent à toutes les ruelles des ports sans issue avec la mer au bout et puis qu'une lumière s'allume en haut d'un immeuble le cube de pierre est plongé dans l'obscurité seul ce rectangle rouge qui brille comme un signal rock s'arrête terrifié l'oeil rouge clignote pour lui il le sait quoi qu'il fasse la fenêtre ne s'éteindra pas il lui faudrait un revolver pour crever cet oeil de l'épouvante une fronde de gosses avec une pierre grosse comme le pousse pour faire taire la peur mais rock accepte la peur puisque c'est elle qu'il cherche à une heure du matin le long de la grille d'un terrain de jeu il a décidé d'explorer cet immense phare noir dressé dans l'obscurité avec cette fenêtre rouge qui ne s'éteint pas une fenêtre rouge comme la folie qui s'allume dans la tête de rock au deuxième tube de qui nortine il avance dans la cage d'escalier ne cherche même pas éclairer sa route il monte comme dans une tour très ancienne ailleurs dans une autre légende il a compté les étages il est devant la porte d'un appartement c'est là dedans qu'il fabrique leur lumière rouge hurle-t-il en frappant à la porte le voici investi il joue le jeu de la peur la porte s'ouvre un type en pyjama dans l'entrebaillement qu'est ce que vous voulez éteignez cette satanée lumière rouge non mais ça va pas s'exclama l'homme rock balance sa botte dans la porte il force le passage il s'interroge lui même test son avance sur le jeu qu'il vient de déclencher un instant de silence stupeur du propriétaire des lieux rock sourit un sourire de métal le sourire de la peur il tient un couteau ouvert dans sa main ganté il sait que cette main ganté de noir effraie le pauvre type qui ne comprend pas ce qui lui arrive un cauchemar mec tu fais un cauchemar tu n'as pas quitté ton lit je vais te tuer mais tu ne risques rien on ne risque jamais rien quand on rêve il avance avec l'éclairage du meurtre dans les yeux à moins que tu n'éteignes ta lumière il fait nuit tu comprends et tu dors la nuit tu n'as pas pensé un seul instant que cette lumière pouvait te réveiller et alors plus de rêve si tu meurs tu meurs vraiment le type roule des yeux affolés bafouille se jette sur l'interrupteur éteint l'éclairage rouge de la pièce bravo gars on va pouvoir dormir tranquille toi et moi et rock se jette dans l'escalier redescend vers la rue la lumière rouge s'est éteinte une zone de peur coiffe le building de pierre rock s'amuse avec la peur il entre dans un bar commande un verre d'eau ouvre un autre tube de métal vert glisse jusqu'au jukebox les spots raclent la surface de cuir de son blouson il a chaud très chaud l'éclairage viole lui est nécessaire l'éclairage violent lui est nécessaire c'est là qu'il se régénère penché sur le bloc de métal de la machine écoutant herman yéber de nina agen il aime les bars aseptisés cette ces espèces de morgue baroque remplie de musique ouverte au cérémonial de l'instant il revient vers le bar salue une vague connaissance un type en veste à carreaux rouge j'ai le pouvoir pense rock d'enfermer l'esprit de ce type dans un des carreaux de sa veste pour toujours alors rock et c'est le jeu de la folie sur de lui avec des gestes de serpent des sifflotements froid des paroles rapides précises mec ta vie dépend d'un seul des carreaux de cette veste je sais lequel le type étonné regarde rock de quoi tu parles t'es dingue le type s'affole il trahit la maladie sur laquelle rock va jouer l'affolement qui est le début de la peur et le jeu peut durer des heures rock n'est jamais effrayé par le temps il a choisi son expérience il la poussera jusqu'au bout pour voir cette fois ci le serpent de cuir avait décidé de ne pas jouer le jeu jusqu'au bout il eut un geste fatigué allez ça va laisse tomber ta connerie me fatigue qu'est ce que tu fous là avec cette veste qui ne veut rien dire le gars à la veste rouge rattrape rock par l'une de ses manches et attends j'ai fait un rêve dingue cette nuit un type en cuir viser l'un des carreaux de cette veste avec un couteau j'ai failli crever bon dieu rock attendait une réponse de ce genre il avait touché juste et tu as eu peur j'étais terrifié je savais que le couteau allait traverser la veste et je ne pouvais plus l'enlever elle me collait au corps la mort en veste à carreaux voilà qui est nouveau tu crois qu'on peut agir dans les rêves l'homme ouvrait des yeux immenses son rêve avait surgi d'un seul coup il se souvenait de tout tu carbures à quoi des trucs speed rock tourne et retourne autour de l'ange à carreaux rouges et tu restes assis des heures sur ce tabouret de bar ou tu fous ta vitesse vieux tu es sauvé des ombres mon pote allez viens que je te présente les derniers saints de cette cité de merde c'est ainsi que le poète jacques s l'homme à la veste rouge devint l'un des loups de rock ils avaient ensemble une paire commune l'angoisse du couteau j'étais au fond du bar lorsque rock ramena l'ange à carreaux rouges le gars portait des bottes de cow-boy et trimballer à l'intérieur une bague à l'intérieur d'une bague une dose de cuirard du mois c'est ce qu'il affirmé rock était tombé amoureux fou de cette bague sans quitter le doigt de jacques s la bague avait déjà changé de propriétaire rock régnait sur la bague au poison sans doute parce qu'il était le seul à pouvoir glorifier le poison à pouvoir tirer l'épouvante du chaton de cette bague la bague obéissait aux serpents de cuir il s'agissait pour lui d'une prise de guerre redoutable car la bague était libre libre de donner la mort quand elle le voulait rock croyait que la bague pouvait agir seul qu'il n'avait pas à la contrôler qu'elle comprenait fort bien ce qu'il voulait la bague et lui portait sans doute le même poison mortel on se retrouva dans la rue au milieu des voitures dans la golf noir de jesse néant cette autre figure de la nuit jesse néant suivait rock depuis déjà deux ans il s'habillait comme les cossacks de la grande russie avec une tunique à boutons trouvée aux puces jesse jesse marché à l'acide et la golf noir suivait le jeu fou des images remontant les couloirs de couleur donnant du moteur dans l'un ronflement de vision prête à tous les jeux de la vie et de la mort comme ce jour où jesse néant s'engagea sur l'autoroute à contresens à cause d'une couleur qui passait par là un feu follet qui l'avait pris en chasse quelque part dans sa tête la fête hurlait-il si tu avais pu voir la cathédrale de lumière qui m'arrivait dans la gueule tous plein phare en face de moi j'entrais dans une cathédrale sans savoir qu'on pouvait y mourir voir ça une fois ça vaut bien qu'on meurt non rock lui donner raison en roulant un énorme jouant d'herbe à l'arrière de la voiture met à radio qu'on fonctionne de ce côté là aussi jesse tourna le bouton et ce fut l'explosion jim morrison adressant ses messages codés dans la nuit de la voiture chacun essayant de les déchiffrer d'en tirer une leçon un enseignement que dit-il hurlait jesse par dessus la musique tais toi bon dieu tais si on comprend pas tout on risque beaucoup dans les minutes qui vont suivre c'est ça ne prend pas la rue pergolaise ça peut exploser à tous les moments remonte par l'avenue de la grande armée on respire plus fort les femmes sur les trottoirs sont belles à baiser des animaux superbes parfumé secrètes bandante comme un million de viol et puis ta gueule laisse écouter quelle gueule tu ferais s'il annonçait ta mort un jesse qui marchait à l'acide était effrayé non déconne pas j'en sais rien moi je traduis seulement j'invente rien il parle de ta mort jesse et de la golfe écrabouillée rue pergolaise et d'un immeuble qui va sauter ça vous plaît l'explosion d'un immeuble les gars et la mort de jesse ça vous plaît aussi son corps écrasé sous des tonnes de pierre des bouts de ferraille partout dans le corps les membres sectionnés par la tôle la boucherie avec du sang partout ta gueule mais ta gueule hurlait jesse les yeux exorbités horrifié parce qu'il était en train de vivre il donna un coup de volant brusque et la voiture se jeta contre le trottoir heurtant la porte d'une voiture en stationnement prend le volant en rock jesse a peur lança quelqu'un dans la voiture rock fit signe à jesse de passer à l'arrière va soigner ton âme malade frère avec les herbes de la tribu regarde bien ce qui va suivre je te parie que je vais remonter deux siècles d'histoire simplement en poussant le champignon de cette bagnole c'est à ce moment là seulement que j'ai compris que rock pouvait réellement se tuer pour aller voir plus loin comme ça un soir un samedi soir avenue de la grande armée pour lancer un défi au temps et escalader les siècles dans une golfe noire venu du 20e siècle une bombe de métal lancé dans la rue brûlant les feux rouges remontant les rues les places les boulevards comme une un éblouissement pour voir si la mort allait répondre et quel effet ça faisait la mort qui répond un jeu sensuel que rock ajouté à la conception qu'il se faisait de l'érotisme nous étions là gonflé à l'herbe emporté dans cette voiture de la nuit comme les héros d'une légende barbare c'est au closel non loin de la rue des martyrs que rock réunissait ses légions pour des briefings délirants où il était question du sort occulte de la ville du voyage d'alice au pays des merveilles tout au bout de la merveilleuse vitesse à 200 km heure clamé rock on entre en paradis le sifflement de l'air devient une musique et tu respires la musique si la musique s'arrête tu meurs asphyxié il ne faut jamais arrêter la musique ce soir je connais une ruelle qui n'est pas sur le plan de paris drôle non une ruelle qui n'existe pas il lancer ses aventures comme ça à partir d'une vision d'une image d'un mot tout était possible partout on pouvait changer de monde simplement en changeant de trottoir au closel jessie roulait les joints qu'on irait fumer dans la rue pour faire monter l'ivresse accélérer la vitesse il y avait là jacques s l'ange à la veste à carreaux jessie en descente d'acide les yeux fixés sur le vide ce qui lui avait valu le nom de jessie néant betty n qui avait plaqué les cours d'art dramatique pour suivre rock elle était son esclave et elle voulait que tout le monde le sache un ange esclave qui utilise la mort pour forger sa chaîne définitive le paradis à l'envers un paradis fou qui fait le poirier sur terre pour vivre autre chose que sa béatitude de paradis tous les fous furent des anges un jour et rock avait dû tomber d'une étoile froide un astre gelé perdu au fond de l'univers il portait dans ses yeux le reflet de cet astre et nous cherchions tous à lui donner un nom d'où tu viens rock interrogé betty les soirs de lassitude à l'heure où le corps se met au repos pour laisser vivre le délire intérieur rock ne répondit pas un geste évasif laisse tomber les lieux disait-il c'est du passé je viens du présent on vient tous du présent on y est là ici laisse les autres tourner en rond entre le passé et le futur il se levait posé une musique de cirque sur la chaîne un truc de basse fringues sorte de litanie métallique faites pour des automates tristes il ouvrait un tiroir sortait les tubes de gouache et commençait à travailler sur son visage dans la glace inventant des peintures de guerre connues de lui seul et il se mettait à vivre subitement avec les gestes cassés d'un automate un clown de la peur roulant des yeux fous traversant des mondes connus de lui seul betty jouer le jeu elle était la captive du clown l'héroïne d'une bande dessinée qui n'existait pas encore et nous entrions dans le jeu et le jeu devenait une tragédie cosmique et nous étions des dieux et nous devions mourir rock poser la bague de poison sur le coin de la table celui qui a peur du jeu peut utiliser ceux ci la mort est instantanée on se souvient de rien ensuite le jeu s'arrête là et il reprenait sa démarche d'automate retrouver des gestes de poupées mécaniques ne perdez pas une mesure de la musique nous savions tout ce qu'il fallait faire pour que l'un d'entre nous flippe et se jette sur la bague de poison l'un d'entre nous et peut-être nous mêmes voilà la peur s'est installée la route ouverte au flip il fallait jouer serré ne pas perdre l'image la plus forte que l'on avait de soi s'identifier à un animal par exemple un loup un tigre une hyène ou bien le serpent qui échappe à toutes les ruses de l'esprit qui glissent entre deux mondes sans pénétrer ni dans l'un ni dans l'autre le loup pour l'attaque la hyène pour la peur et le serpent pour la ruse finale pour essayer de porter le dernier coup pour voir l'un d'entre nous foncer sur la bague de poison le clown de la peur c'est ainsi que s'appelait cet opéra dément il commençait par des rires d'automate des regards terrifiés des gestes cassés et se poursuivait par des cris de haine des gestes de mort la violence à deux millimètres de ta peau le couteau qui te frôle la pensée de l'autre qui fouille ta tête et tu le sais et tu sais que l'autre le sait aussi d'ailleurs il récane en voyant la peur qui s'installe en toi et toi tout à coup tu te mets à rire un rire mécanique inlassable qui broie la tête de l'autre qui l'écrase à son tour deux heures peut-être personne n'a touché à la bague nous sommes épuisés j'essi fait tourner un joint à l'indienne pour la paix mon frère la paix merveilleuse après le dur combat et nous fumons dans le silence déjà branché sur de nouvelles musiques des expériences d'image des jeux de mémoire assis à la manière des moines zen figés immobiles prêt pour le voyage vertical tout commença vraiment le jour où rock décida de laisser betty chez moi pour la tester elle est prête pour tous les voyages une mère cosmique vieux ne la déçoit pas c'est comme ça que rock nous amener ses maîtresses comme des cadeaux somptueux des divinités tomber du ciel ou venu de l'enfer betty appartenait sans doute à l'enfer et la chaîne qui lui liait les reins était le signe de sa chute une signature terrible mais excitante au possible devenir bête et fondre sur la vierge aux rochers jusqu'à ce que la vierge nous dévore l'initiation ancienne sans doute la femme est faite pour manger dans l'amour le corps l'âme les prêtres ne savent pas le pouvoir démoniaque de la femme elle peut manger l'âme si elle connaît le chemin qui mène à l'âme et rock avait montré à betty le chemin qui mène à l'âme pour me défendre toutes les armes m'étaient permises toutes je dis bien sauf la mort bien sûr puisque je ne connaissais pas la mort je n'avais aucun droit sur la mort je dors chez toi elle avait dit ça tout simplement naïvement même et je savais que l'éclairage de sa naïveté était le premier piège dangereux que me tendait rock betty a mené avec elle tout l'attirail nécessaire pour le voyage vertical des boîtes de speed de toutes les couleurs de l'herbe volcanique un truc nucléaire qui pousse sur les hauts plateaux de la cordillère des ambes et qui vous font le corps en l'air qui vous fout le corps en l'air le désintègre complètement ça c'est bien pour l'amour on a l'impression d'aimer vraiment l'impression non on aime vraiment tu n'auras jamais connu d'autres femmes avant moi et tu seras le premier type que je rencontrerai et crois moi voilà des millénaires que je rôde à travers les dimensions avec cette herbe dans la poche on aurait cru entendre rock parler la doublure féminine de rock c'est comme si rock s'était introduit chez moi avec un corps de femme l'un de ces nouveaux tours de passe passe il m'offrait son âme féminine et j'allais voyager avec elle lui faire l'amour et plus encore propulsion à tous les étages avec rock embusqué dans la tuyère prêt à cracher le feu la naïveté de betty était un jeu une danse elle portait une robe d'été et elle carburait au speed avec l'air penché des jeunes filles romantiques elle aurait pu aussi bien porté un chapeau en rubanée sur sa mignonne petite tête d'adolescente une fiancée du soleil et montrer tout à coup ses jambes en disant regarde le type qui vient sur la route on va le faire jouir caresse moi je t'aime ou bien ce soir je veux que tu me fouettes je m'habillerai en noir pour toi tu coupera doucement ma peau avec un rasoir et tu bourras mon sang tous les frères ont bu mon sang un jour ou l'autre et rock elle parlait négligemment en passant la pointe de ses ongles sur la peau de ses jambes s'étonnant de la douceur qu'elle rencontrait rock a bu tout mon sang ou presque je caressais ses cuisses lentement cherchant les zones de chaleur les plaques de soleil et elle continuait à parler de rock rock ne caresse jamais il en laisse le soin à ses amis il ne te caresse jamais il te colle la trouille dans l'armour ton corps se révolte il t'attaque à l'intérieur de toi surgit là où tu ne l'attends pas il parle et sa bouche bouge entre tes cuisses et glisse sur ta bouche il jouit comme un serpent et c'est bon quand il t'habite quand tu jouis sans que tu le veuilles simplement parce qu'il est partout en toi tout de suite tu me caresses rock le sait et c'est lui qui jouit à travers nous tu n'y peux rien c'est ça l'étendue de son pouvoir je pensais que betty en faisait trop quand elle parlait de rock croyait elle vraiment tout ce qu'elle racontait on avait collé la chaîne à fond un vieux loup ride kill your sonne l'éblouissement noir avec des bruits de chaînes des femmes serpents partout dans la pièce on était là tous les deux à bouger l'un sur l'autre avec des images terribles dans la tête betty avait envie que je la tue elle était convaincue que mais que des couteaux avait poussé au bout de ces mots que des couteaux avait poussé au bout de mes doigts et nous faisions l'amour dans son sang et tous les pores de ma peau buvait son sang elle était belle une splendeur primitive un piège pour l'âme mais je me foutais de mon âme et seul compté les mouvements de cette statue miraculeusement animée la danse de ses jambes le mouvement soyeux du ventre l'explosion du corps c'est ça l'âme un moment volé au ciel betty et moi nous inventions l'âme avant nous l'âme n'existait pas et je commençais à désirer toujours plus faire durer l'âme et pourquoi pas la rendre immortelle c'était là le piège de rock me convaincre de l'importance de betty qu'elle devienne aussi vital que l'oxygène qu'on respire mais après tout les considérations de rock sur le problème ne m'intéressait pas il pouvait prendre son pied comme il le voulait même s'installer dans la chambre pendant que je baisais betty aucune importance nous étions de mauvais anges et nous vivions au paradis toute la métaphysique démente de rock ne pouvait rien contre le paradis cet après midi betty a voulu manger une glace à la framboise le jeu délicieux de la glace elle s'était habillée pour l'occasion avait laissé dans la chambre pêle-mêle pantalon de cuir et chemisier moulant et elle apparaissait de nouveau comme une fiancée du soleil robe à fleurs chapeau enrubané et ses lunettes de soleil qui font croire aux vacances en avant pour la glace à la framboise à la terrasse d'un café de l'après midi avec le soleil sur les grands boulevards et des affiches de cinéma multicolores partout elle s'asseyait croiser ses jambes comme le font les jeunes filles de bonne famille et sucer sa glace avec des airs de lycéenne seuls ses yeux ne suivait pas le jeu on sentait qu'il vibrait sur la longueur d'onde des enfaits son voisin de table sans doute un touriste égaré entre la tour eiffel et le musée grévin la lorgné avec une insistante qui surprenait jusqu'au garçon de salle pour dire la puissance érotique de ses lèvres brillantes qui glissait sur la glace betty le savait sa langue caressa doucement le bord de la cuillère puis elle se tourna avec un naturel étonnant cette glace est merveilleuse vous ne trouvez pas le type était ravi cette bouche bouger pour lui c'est à lui qu'elle s'adressait sans doute mademoiselle vous voulez goûter je ne refuse pas avec plaisir je n'ai jamais vu quelqu'un refuser la cuillère de glace à la framboise qu'offrait rituellement betty à la terrasse des cafés mais ce jour là je ne savais pas encore je pensais qu'elle était drôlement défoncé et le jeu m'amusait la terrasse du café avec ses zones de soleil et ses jeux d'ombre ressemblait tout à coup à une cour de récréation et c'est dans ce monde paisible que betty fit descendre la folie le spectre le spectre de rock rodé à la terrasse du café personne n'aurait pu détruire le spectre de rock betty venait de faire glisser un trip d'acide sur la cuillère la petite pastille blanche avait disparu sous la glace 100 microgrammes de lsd un trip suffisant pour faire sauter un touriste dans la scène elle n'a pas le droit pensais-je elle est folle le type jouer à son tour au jeu des lèvres suçant le bord de la cuillère il avala la glace les yeux fermés comme s'il faisait l'amour avec des minauderies de pédé vous êtes un ange et les doigts de betty se posèrent sur les lèvres du type tu ne crois pas si bien dire je viens de t'offrir les clés de l'enfer mon vieux tu vas descendre très bas et tu ne comprendras pas ce qui va t'arriver tu vas recevoir le ciel sur la tête et tu ne pourras rien faire pour t'en débarrasser si tu t'en sors je vais quand même te donner un lot de consolation c'est le genre de voyage qui dure l'éternité en vérité pas plus de six heures rappelle toi c'est un effort pour essayer de te rappeler tout à l'heure quoi qui se passe oublie pas ça et tu étais sauvé pas plus de six heures le type n'eut pas le temps de répondre betty avait posé un billet sur la table et m'entraîné sur le boulevard l'aventure ne nous concerne plus dans 20 minutes le touriste n'oublierait plus jamais betty 20 minutes le temps nécessaire pour que les tripes de betty face leur effet ce qu'elle distribue la terrasse des cafés dans sa robe de lycéenne avec cet air romantique qu'on voit sur les affiches de cinéma betty du ciel et de l'enfer c'est ainsi que je la baptisé ce soir là sa folie m'effrayer mais personne n'avait sa beauté dans ces moments là une splendeur venu réellement du ciel et de l'enfer je ne savais pas ce qui était devenu le type de la terrasse je lui souhaitais simplement d'être présent ce soir là avec nous grâce au pouvoir télépathique de l'acide et de faire l'amour à betty des rires de gosses dans la cour d'une école un jour d'hiver avec ses lumières d'enfance qui font croire au bonheur je lui souhaitais le bonheur cette nuit là rock traînait du côté de l'opéra à la poursuite d'un type pour une sombre histoire de cam c'est ainsi qu'il chassait les ombres le long du boulevard tout était prétexte pour lancer la chasse nocturne les néons lui coller la nostalgie des vieux saloon ou des mecs en bottes s'installe pour boire de la bière où les barbares descendent des montagnes attirés par la fièvre de l'or le quartier de l'opéra était une ville minière baroque splendide il se voyait marcher un masque d'or sur le visage la bouche et le coeur inondé d'or empoisonné par la fièvre sublime de l'or est-ce ainsi que pizarre découvrit l'or des incas défoncé à l'herbe indienne dans la jungle moite d'amérique derrière son rêve de sueur et de sang vas-y gars gueulé jessy néant à bord de la golfe noire ces foutus mecs ont rien dans le ventre colle leur la peur dans les tripes fouille l'âme de tous ces mecs et jessy néant se garer en catastrophe forcer le passage jouant du métal comme on joue des épaules torturant sa boîte de vitesse à grand coup déblouissement sa tête de hussard fou à travers la portière tout à coup et rock avec son masque de la nuit debout contre une affiche de cinéma comme je l'ai toujours vu faire ses yeux de médium immobile au milieu du désordre à guetter la brèche l'ouverture la nuit une fois de plus nuit noire peintes au néon avec ces drôles d'arabesques qui roule le long des boulevards le grand rodéo électrique où les cow-boys coiffent le stetson de l'ivresse rock jessy néant jacques s et kerel en plongée sous-marine à l'intérieur du métro opéra comme dans un gouffre hérissé de stalactites publicitaires la danse dans le labyrinthe gueule jessy et la bande sait de quoi il s'agit un jeu très dangereux hommage à la peur souterraine qui habite les gros yeux jaunes de la rame ballard créteil j'aime le métro explique jacques s regarde l'éclairage des couloirs des lumières de blocs opératoires au bord du quai le dos de rock comme un gros plan de cinéma slalom de jessy néant entre les attachés caisses et les manteaux de fourrure les types attendent le métro en retrait du quai à la distance réglementaire voulu pour la sécurité des voyageurs mais ce soir à la station opéra seul rock et sa bande savent tout ce qu'il faut savoir sur les voyageurs les vrais ceux qui descendent là où on ne les attend jamais qui invente des stations qui n'existe pas se jette dans toutes les rames à la fois tout à coup tout le monde aperçoit presque en même temps les bottes de cuir qui dépassent du quai la pointe des bottes de rock en bascule sur les rails et le corps tout entier jouant dangereusement avec l'équilibre tout le monde imagine le pire et rock c'est que tout le monde imagine le pire c'est comme ça que le jeu commence avec cette moitié de corps en équilibre au bord du quai à attendre le monstre qui va surgir du tunnel la danse dans les labyrinthes scande jessy en cognant du pied claquant des doigts devant un jeu de boxe invisible qui est le seul qui est le seul à entendre qu'il y aura sonne de l'ouride mais rock entend lui aussi l'incroyable musique les types recule contre le mur comme si le geste de rock les mettait tous en danger les bottes de cuir en bascule au bord du quai et la peur coiffe la station opéra tout entière des ondes d'épouvante s'engouffre dans les couloirs teintes d'une tête à l'autre saute d'un regard dans un autre tout le monde a peur non pas pour rock mais pour soi même c'est là le grand secret de rock crever l'écran faire sortir la peur et la balancer sur les spectateurs une belle flambée de peur regarde leurs yeux gaffe rock éject toi avant l'arrivée de la rame prévient jack s qui n'a pas encore tout compris de la danse dans le labyrinthe laisse le venir la rame laisse venir la rame tant qu'on n'est pas yeux dans les yeux c'est ça ça des machines et moi je bouge pas d'ici tu comprends je veux le phare du monstre là sur ma rétine comme pour un fond de l'oeil jesse néant et lui aussi immobile au bord du quai dans son uniforme forme flamboyant le regard accroché à l'une des lampes de la station comme s'il lisait l'avenir de rock dans le cristal électrique tout le temps que dure la danse dans le labyrinthe jesse néant assure la protection de rock il lance les cordes de lumière de l'acide d'une rive à l'autre de la station dès que la machine arrivera rock pourra sauter sur le quai d'en face enjambant le monstre comme dans les combats mythologiques simplement en s'accrochant aux cordes de lumière de jesse néant c'est ce qui s'appelle être branché ne pas perdre la vibration la longueur d'onde sur laquelle fonctionne d'ici néant et c'est le miracle une fois encore le bruit de ferraille qui roule au fond du tunnel puis l'énorme machine crève l'obscurité explose en pleine lumière rock guette le souffle du monstre les yeux grands ouverts sur les phares jaunes qui foncent sur lui dans le hurlement du klaxon d'urgence et rock va mourir il le sait jesse néant travaille ses cordes de lumière amarre rock quelque part dans sa tête lui lance le signal du choc lui montre le millième de seconde qui va lui faire mourir rock fonctionne aussitôt précède le millième de seconde se rejette en arrière au moment où la locomotrice frôle le cuir du blouson les femmes poussent des cris sur le quai un contrôleur en casquette arrive au pas de course jesse néant évalue la vitesse du type se branche sur sa longueur d'onde et le bloc à un mètre de rock la distance réglementaire après les lois démentes de jesse néant parfait pour la danse nous t'invitons mec à la vitesse où tu cours tu dois savoir danser vous allez me suivre dans le bureau du chef de station gueule le type à la casquette je comprends pas tes mots mais tu ne peux rester là à gémir au bord du vide sans avoir dansé une seule fois avec jesse néant le type fait un pas en avant jesse le force à reculer les poings tendus comme dans un combat de marionnettes avance pas reste où tu es t'es bien là j'ai rien à faire avec toi se lament il puis son visage change l'acide lui plaque le masque de la violence tu n'es qu'une figure morte un chiffon de merde fictionnalisée fonctionnalisée on n'a rien à foutre de tes conneries et de ton langage en casquette tu t'évapore comme tu es venu ou bien tu danses avec jesse néant ta de merde le hussard fou plonge la main dans la poche de sa tunique et la main revient sous le nez du type armé d'une bombe de peinture rouge jesse envoie la pression et le contrôleur gesticule pousse des hurlements il a une drôle de tête rouge sous sa visière un masque de poisson fou sous l'éclairage de la station jesse néant salue avec des gestes de théâtre et se jette dans le couloir du métro comme s'il disparaît ça en coulisses si tu avais vu rock la gueule du type hurle jesse sur le boulevard tu as été super avec le métro mais rock n'entend pas l'exclamation de jacques s il est triste comme après l'amour il allume une cigarette montre l'enseigne d'un bar et nous sommes là affalés sur les tables tout à coup fatigué comme si nous portions la ville dans le désespoir de ses façades planquées derrière leur néon les ondes sonores du drame de tous les drames pitoyables sublime avec leur douleur de théâtre leur fantasme de cinéma l'homme vit toujours des passions de salles obscures rock fredonne lady day de lou reed il est ailleurs dans un jardin au soleil avec betty peut-être et je comprends ce qu'il veut me dire à travers sa chanson et je n'ai pas du tout envie d'entendre la musique secrète de rock je me lève sans un mot et je m'éloigne vers la sortie je sens leur regard planté dans mon dos rock continue de fredonner lady day et c'est cette tristesse violente que je vais affronter sur le corps nu de betty à l'heure où rock d'ici néant carrel et jacques s écumeront les derniers bars de la nuit betty avec ses yeux de planète folle et son corps bourré d'explosifs mais aussi une fiancée du soleil dans sa robe à fleurs du bonheur la perversion splendide les amis de betty appartenaient eux aussi au monde du cuir et du froid c'est sous les spots du rex club que j'ai pu voir à quoi ressemblait sa légende nous étions arrivés au rex dans la r5 d'édouard à un autre sein de la nuit occidentale pantalon de cuir rouge et mentale flamboyant pour bien vous faire comprendre à quel niveau de lui même il fonctionnait on avait tiré sur d'énormes joints d'herbe avant de nous propulser au rex club à l'entrée de la boîte l'armoire à glace de service nous demanda de déposer nos blousons au vestiaire pas de blousons dans la salle c'est le règlement du club on a assez eu d'histoires comme ça histoire c'est à dire tout ce qu'on cache sous la cuirasse d'un blouson couteau drogue flingues toute la panoplie du rituel nocturne j'étais assis face à la scène lorsque le présentateur cravaté comme pour une tombola annonça les balais rexie avec l'insouciance du type qui vous pointe une arme chargée sur la gueule sur le mec n'avait jamais goûté le poison noir d'un tel spectacle regarde ce qu'ils font me souffla Betty j'aimerais savoir ce que tu ressens on pourrait appeler ce ballet scène de nuit à new york mais en vérité c'est une sorte de drame obscur et sacré le ballet en question avait été créé par karim une fille étrange quelque chose comme la sensibilité d'un animal de nuit perdu dans un jardin de fleurs mais carim avait peur de l'animal de nuit comme me l'expliqua betty pour ça elle avait choisi mireille comme l'âme damnée et superbe du ballet deux types venaient d'apparaître sur la scène il se tenait debout sous les projecteurs comme sous les réverbères d'une rue de new york lunettes noires et sable de cuir sniff n roll de la betty ces mecs s'envoient l'air empoisonné de new york dans les narines tout ça sur planète claire du groupe b 52 un rythme nocturne obsédant avec des reptations de serpent sur le bitume et alors cette valkyrie de cuir est apparu coiffé d'un béret noir avec des yeux d'acier sous l'éclairage des spots et vrai frère ce fut la légende une fois de plus karim en somptueuse apparition hollywoodienne entouré de playboy à lunettes fumées perdu dans l'asphalte mouillé de new york avant que ne surgisse la fille au béret noir belle comme l'ange de tristesse qui vit qui veille en permanence sur mon épaule my gang get a get my gang get you et je crois entendre morrison parlant du fond de son cercueil d'argile je vois l'angle de ton regard mec me lance betty en se collant contre moi et tu te gourpas cette fille possède une âme de léopard elle est quoi exactement ce que tu as devant les yeux la beauté schizophrénique à la fois sainte et violente est vrai la fille dansa le temps d'un meurtre 4 minutes 28 la trajectoire d'une comète et tout ce qu'elle touchait entrer aussitôt dans sa mystique délirante un champ nocturne en hommage à la rue et je me foutais de leur pantomime de cirque ces faux mecs mime très mal la danse du meurtre mais il y avait cette fille superbe belle comme une divinité antique luttant contre les démons de sa tête avec une grâce terrible et karim sur son trône de paillettes et de strass comme le serait une femme qui rêve au milieu d'une ville en flamme j'en étais sûr ces deux filles étaient reliés entre elles par un formidable envoûtement l'éternel jeu du double qui est la forme supérieure de l'amour sur un dernier break musical d'un seul coup de tête la fille en cuir libéra une fabuleuse chevelure blonde le flash final une explosion de soleil sur les épaules noires de sa tunique le ballet avait duré 4 minutes 28 mai nous étions des dieux et chaque minute valait plusieurs siècles bon dieu comment on peut prolonger ce truc là dans sa tête pour ne plus jamais perdre la sainteté de cette fille mais betty n'avait pas envie d'y répondre cette histoire ne la concernait pas on se retrouvera betty mon edouard et moi dans l'appartement de karim rue saint-denis allongé sur la moquette au milieu des mecs du ballet à essayer de comprendre leur espace mental mais ces cons là fermèrent leurs cuisses comme des vierges pas moyen de pousser l'expérience jusqu'au bout sans risquer la casse la fille au béret noir et notre état de vampire psychique et on quitta l'appartement sur la pointe des pieds ou presque par respect pour sa sainteté bon dieu même les filles des dieux font marche arrière quand tu fais l'amour avec leur trip touche pas mec tout peut sauter un esprit malin m'a planqué un détonateur dans le crâne le réflexe de la fuite lorsque toutes les ruses de la magie noire apparaissent à cerveau ouvert il faut dire que l'énigme schizophrénique m'a toujours fasciné une sorte de mystique électrique à l'intérieur d'un temple tapissé de miroirs ajoute les yeux du sphinx là dessus et tu reçois 40 siècles de folie sur la tête dans la rue jesse querelle le peintre extraterrestre et paul air le cabaliste de la bande betty avance en dansant un walkman sur les oreilles et les women de morrison à plein tube querelle tourne sa tête tout jaune vers le ciel lui dans sa combinaison violette avec ses étranges bottes de cosmonautes uraniens et humanoïdes des temps passés présents et futurs j'attends de vous un message par phénomène annexe sur magnétique ou corporel à versailles à l'extrémité du grand canal l'éternel message d'yvon querelle aux extraterrestres un peu plus loin en arrière roc me parle du grand nord de l'empire de tu les endormis sous la glace le grand rêve du froid la nouvelle vision tourmentante de rock place du tertre à la crémaillère où je traînais déjà en novembre 1965 avec jean-yves labas qui joue aujourd'hui du synthétiseur sur la côte est des états unis en redingotes et chemise à jabot au milieu des beatniks de l'époque le piano est toujours là sous la verrière derrière un rideau de plantes vertes exotiques au fond du bar autre temps autre lieu l'axe de la butte partait alors de la pharmacie de la place blanche ouverte toute la nuit s'arrêtait quelques heures à la crémaillère le temps décumer les délires de tirer des bordées de couleurs vers les étoiles et redescendait sur la face de la butte sur clignancourt le long des ruelles sans lumière à la bruyant nous faisions le trajet à l'éther en jean et parka traînant les sacs à dos du vagabondage certains arrivés de très loin par l'autoroute à 4 ou la nationale qui fonce droit sur l'espagne déjà le mirage de l'inde la transe magique en tirant sur des chilons chilome ramené du pakistan la route toutes les routes du monde prolonger l'axe de la butte jusqu'à la rue de la huchette déposant des légions de sacs à dos chez pop off entre deux clubs de jars les nomades avaient vieilli beaucoup avaient changé rock avait vécu cette période à londres dans les clubs de chelsea il en gardait une impression de jeunesse de nostalgie un âge d'or où le problème viscéral de la peur ne s'était pas encore posé pour lui une génération plus cool qui s'annonçait qui annonçait la grande révolution psychédélique des années 68 rock vivait la troisième génération la génération de la peur du speed la décadence de l'empire romain avec le retour des barbares mais cette fois ci les barbares avaient laissé loin dans le désert le sourire du bouddha et les colliers de fleurs de la béatitude ils apportaient la peur la grande révolution nucléaire la guerre froide des cerveaux nous savions que nous vivions plus fort qu'en 1965 on the road avait fait son temps kerouac n'était plus que cendre sous la terre de lowell la route n'aboutissait nulle part une route vide où des ombres désespérées cherche les lieux du vide une route du néant lancé comme ça sous les étoiles pour voir quinze ans déjà la route du saint était devenu la route du damné et les adeptes du zen s'essayait maintenant à la magie noire pour voir toujours pour voir jusqu'où va la route mais frère aussi vrai que ces mots d'encre sur du papier la route n'aboutit jamais elle revient sans cesse sur elle-même et tu revis de nouveau les mêmes douleurs selon l'antique loi du samsara gothama bouddha a-t-il un jour parler de la peur avez-vous vu la prétention de ces types qui affirme se balancer en pleine lumière sans avoir rencontré la peur bouddha jésus krishna mahomet et consorts des moralistes des substituts du christianisme du puritanisme béat les dieux de la folie n'ont pas de nom ils ont les noms qu'on leur donne lorsqu'on les rencontre je m'appelle naden hurle jessinéant et je règne sur l'empire du feu curieuse prophétie rencontre du dieu cruel un jour jessinéant s'arrosera d'essence et craquera une allumette dans le parc de la mairie de chala malière les gens intéressants n'entrent plus à la crémaillère ils ont laissé tomber la route du moins le sens géographique de la route pour des explorations souterraines des tripes de nuit qui s'étire dans le temps jusqu'au crac final ils ont fait comme les scorpions leur trou dans une ruine hantée et ils sont tombés sur la ville comme la pluie de cendres chaudes dont parlent les prophètes et ils ont trouvé les lieux qui leur convenait des solitudes imprenables ce seigneur là apparaissent la veille des grandes mutations et disparaissent ailleurs certains définitivement c'est franck elle trafiquant l'or au japon carburant au speed sur les autoroutes d'allemagne collectionnant d'énormes araignées venimeuses chez lui dans son appartement avant de faire le saut définitif du côté de bombay dans un stupide accident de bus c'est là sur l'une des tables de la crémaillère que rock lança l'idée du voyage le fabuleux voyage dans les glaces du pôle nord avec sa manière bien à lui de cerner le problème de lui donner une dimension vivante hallucinatoire je le revois encore sa tête sombre enfoncée dans le cuir clouté du blouson avec ce mystérieux talisman qu'il portait au cou des dents de loup voler sans doute dans une autre vie à l'époque où rock était un chef indien quelque part dans les rocheuses c'était une de ses grandes révélations à l'acide rock avait combattu custer à la bataille de little big horn il en était convaincu sa conscience tout à coup à travers le regard chaviré de rock la conscience d'un siou ou d'un apache une conscience plus vaste que les prairies du ouest pleine de ces rumeurs confuses qui font la grande nuit primitive une conscience d'un bien visionnaire prête de nouveau pour la grande migration loin par de là le nord là où les sages du conseil situé les prairies célestes le val à la des bons guerriers installés désormais dans l'éternité tu crois à l'éternité rock l'éternité je sais pas c'est quand on bouffe plus lance jesse néan quand on est mort et qu'on vit à l'intérieur sur des longueurs de temps que personne ne peut mesurer je crois à ça la glace la glace c'est l'éternité des blocs immobiles figé pour des millénaires je comprends mieux pourquoi les anciens avaient placé la patrie des immortels au pôle nord comme jacques s comprenant tout à coup le rêve délirant de rock heureux d'avoir trouvé les mots juste pour justifier l'épopée vers les glaces du pôle rock balance un sourire il donne son accord jacques s a vu juste tous savent que rock sanctifie les paroles du poète jacques s un samedi 12 avril au sommet de la butte tout illuminé par le soleil chacun sait qu'il s'agit d'une grande idée et que rock est capable d'écumer les banquises du nord avec le même acharnement qu'il met à fouiller l'âme mauvaise des grandes villes pour la purification frère pour foutre la peur en l'air et aller voir derrière quelle est la couleur du secret l'origine nucléaire du monde rock dit que nous devons explorer une à une toutes les molécules qui composent la matière la route passe par là le voyage se fait à coup d'explosion dénicher le coeur du monde l'ouvrir avec la lame froide que rock trimballe dans sa poche et s'enfoncer à l'intérieur pour voir si dieu existe dieu ou quelque chose de plus obscur peut-être de plus terrifiant jesse néant savoure le projet que vient de lancer l'homme de la peur il se tient droit sur sa chaise les yeux clos avec cette tunique de kozak qui le fait ressembler à un colonel fou la veille d'une grande bataille jacques s griffonne quelques phrases sur un coin de nappe yvon querelle songe qu'il peut après tout aussi bien donner rendez vous aux uraniens dans ce décor de fin du monde sur cette planète morte redécouverte de glace recouverte de glace les uraniens ne sont-ils pas aussi les immortels auquel fait allusion rock betty enregistre la découverte de rock elle ne dit rien sa main caresse doucement la surface de mon jean elle laisse aller sa tête contre moi qu'est ce que tu penses du projet de rock un truc superbe paul air émerge lui aussi du rêve de glace il sait que tout ce que rock raconte est une pure émanation de la cabale il tire de sa poche de velours noir un vieux bouquin chiffonné les yeux tout à coup illuminé j'ai un texte pour toi rock les doigts du cabaliste tourne les pages cherche le texte sacré qui donnera raison à rock cherche à faire coïncider les prophéties installe le voyage comme une nécessité mythologique rock écoute mais il se fout de la nécessité mythologique seul compte cette révolte des viscères ce tonneau de poudre qui flambe dans sa poitrine et sa vision il aurait pu dire ma vision de la même manière qu'il aurait dit ma vie si quelque part dans l'univers un dieu ou un démon avait le pouvoir de détruire la vision de rock rock mourrait sur le champ ici dans un bar de la nuit de l'abitement martre que disent les livres paul ça c'est le respect que rock tient à préserver vis-à-vis du mystère du savoir occulte peut-être parce que rock a peur de ce qu'il connaît pas et que la cabale quand il se fout d'ailleurs est quelque chose d'informel et de très ancien donc de menaçant ou peut-être joue-t-il simplement à la peur un jeu entre paul r et lui faire parler paul r et comprendre avec horreur que la cabale annonce ses propres visions avec plusieurs siècles d'avance je vous révèle un secret voici le temps où l'époux couronnera l'épouse mais où est la couronne vers le nord paul r marque un temps d'arrêt cherche le regard des rocs revient à la lecture pour de nombreuses traditions le séjour des dieux se trouve au nord c'est là dans la grande nuit polaire des ténèbres que se dévoilent les secrets de la création c'est là que les hommes se libèrent de leur chaîne et de leur faiblesse pour la religion biblique cependant le mal est au nord le nord est le lieu de l'infortune c'est de lui que provient la destruction jérémie nous explique qu'il y a une marmite maléfique qui s'incline à partir du nord bref le nord est considéré par les hébreux comme un point ténébreux et dangereux voilà qui me plaît lance roc ravi d'entendre ses propres délires dans la bouche du prophète jérémy katmandou et frisco ont fait leur temps aujourd'hui le secret est au delà du cap nord bois ta bière paul bientôt tu boiras l'eau des glaces il éclata d'un rire dingue qui fit se retourner un groupe de type à coudé au comptoir l'eau des glaces additionné de ce que tu veux il venait de lancer le voyage fou comme ça avec quelques mots qui s'étaient installés comme des certitudes des blocs de glace poser là sur la table la certitude que nous devions tous partir au delà du cap nord à la recherche d'une épouvante très ancienne le dernier voyage de roc sur cette satanée planète on the road forever fredon jessinéant en jouant avec la mousse de son verre de bière lui aussi fonctionne en pleine télépathie nous fonctionnons tous à des vitesses dingues c'est sans doute de cette manière que marchait jadis l'esprit de type comme colons bizarre ou nansen betty était sûr que roc laisserait un jour son nom dans les pages d'histoire au chapitre des nouvelles conquêtes du 21e siècle le jour où l'histoire acceptera le voyage vertical de roc et de tous ceux qui lui ressemblent nous sentions tous que le futur allait dans ce sens la chose la plus secrète et la plus folle qui allait nous être donnée une route qui s'accrocherait à l'aiguille magnétique de la boussole qui ne diviera jamais à travers les cités étoiles de cette vieille europe comme aux dernières images de 2001 l'odyssée de l'espace au bout du voyage existait une mecque de glace quelque part dans la nuit polaire la chambre à quelques jours du départ un jour de pluie avec les branches grises du souvenir un peu partout dans la pièce je viens seulement de comprendre le pouvoir dévastateur de betty elle s'est assise à l'un des angles de la pièce comme pour renforcer sa présence pour créer un déséquilibre dans cette chambre où tout paraît vague informel à cause du jeu hypnotique de la pluie je flotte littéralement glissant à travers tout un monde de pensée nostalgique de douleurs à peine exprimé betty essaye de sourire le jeu du sourire car je la sens tendue à l'extrême bien plus que les grondements lointains de l'orage c'est surtout son magnétisme mortel qui charge l'air sa présence à l'un des angles précis de cette chambre rend l'atmosphère plus forte plus sombre il fait presque nuit noto il fait presque nuit noire à présent la lueur d'un éclair radiographia la pièce nous étions là comme deux présences vides avec la pluie qui tombait à l'intérieur et les branches grises du squelette immobile un jeu fou obscur terrible qui vous force à ouvrir des yeux de vampire dans l'obscurité de la tombe la face le face à face funèbre durer depuis un long moment déjà je n'avais qu'un mot à dire pour échapper à cette peur de la mort à cette irruption du froid tout à coup dans la chambre betty le mot sonne court une pierre qui tombe pour donner plus d'emprise au silence au froid oui sa réponse est ferme assuré un bloc de fer une sorte de cube de métal qui roule sur sa bouche sans même la blesser l'atmosphère de la pièce lui donne toute sa force je le sais j'hésite rompre ce silence une deuxième fois cela relève presque du défi certains jours une seule question suffirait peut-être à nous faire mourir à nous rendre fou j'hésite à poser ma question sortir de cette chambre je n'y ai même pas pensé cela me semble aussi impossible que de rendre la vie à un mourant pourquoi tu n'enlèves pas ce pantalon de cuir elle joue l'étonnement ma question la surprend elle a pourtant très bien compris elle le sait et je le sais aussi si elle se déshabiller là maintenant tout changerait peut-être elle perdrait un peu de cette impression mortelle quitterait la cuirasse de la mort effacerait progressivement le magnétisme de la pièce son corps nu et ce serait l'innocence l'amour des idées de jeu au soleil elle pourrait jouer la panthère peut-être par exemple betty adore dévorer dans l'amour mais ce serait betty avec sa liberté à elle ses rêves ses fantasmes alors que là betty n'est plus betty plus rien un vide qui me regarde et me menace un silence qui juge qui cherche à faire mourir betty est un vampire un vrai un vampire habite le corps de betty cette idée là ne me surprend pas elle s'installe comme une réalité et fait grandir ma terreur et si betty avait glissé un acide dans la bière que je viens de boire et pourquoi d'abord qu'est ce que j'ai fait qui mérite un tel carnage dans ma tête peut-être est elle en mission commandée téléguidée par roc qui attend sûrement au coin de la rue immobile sous la pluie j'imagine très vite la statue de cuir à l'angle de la rue une vision de la mort et je suis sûr que l'angle de la rue n'a pas été choisi par hasard il correspond à l'angle de la chambre où betty a choisi de s'installer un truc émetteur récepteur connu de ces fous de ce foutu magicien quelque chose de plus terrible que la bague au cuirard vous forcez à croire que le poison est en vous et qu'il suffit d'y croire pour qu'il fasse son effet pour mourir immédiatement je guette les battements de mon coeur il sonne comme si j'avais avalé tous les tubes d'en fait de la pharmacie betty connaît les gestes qui accélèrent les battements du coeur tu ne peux pas rester là change de place betty je t'en supplie change de place son sourire paisible n'arrange rien il est là pour me faire croire à la ruse pour amplifier le travail de décomposition je suis très bien là ça va pas vieux déshabille toi j'ai envie de toi tout de suite et bien approche je ne suis pas une marionnette qu'est ce que tu veux un strip tout mais pas ça fait quelque chose elle bouge à peine le bras sans quitter sa place et enclenche le bouton de la radio de bien avoir du rock sur france inter ça te va du rock du rock que veut-elle dire encore le piège n'en finit plus de fonctionner j'ai l'impression de mourir un milliard de fois et de n'être pourtant pas encore vraiment mort la mort la vraie elle la garde pour la fin une mort terrifiante jamais connue elle se tait on peut entendre tous les deux ce que dit la radio les infos on est en avance sur l'émission j'arrête elle appuie de nouveau sur le bouton le silence mais j'ai le temps d'entendre ce que dit le présentateur du journal parler une phrase isolée entre deux silences un message que betty m'adresse j'en suis sûr en se servant de ce radio émetteur qu'elle utilise pour communiquer avec rock scotland yard révèle qu'elle se servira désormais de l'hypnose pour interroger les témoins de crimes dont on n'a pas perçu consciemment l'importance de tous les détails qu'est ce qu'il a voulu dire qui le journaliste je sais pas moi que le témoin d'un crime ne comprend pas tout qu'il ne perçoit pas tous les détails du crime que ce sont les détails qui aide surtout les inspecteurs un truc comme ça tu crois à ça je m'en fous mais pourquoi toutes ces questions tu as peur de quelque chose et tu veux jouer au jeu des questions salope je l'ai vu venir derrière les mots j'ai vu venir la ruse énorme terrible elle ne peut plus mentir je l'ai vu s'approcher de moi sans quitter l'angle de la pièce avec des baisers de vampire froid comme ses habits qu'est ce qui te prend si ça va pas tu peux sortir je sais bien que non je suis coincé là bon dieu et je sais et je sais pas ce qui m'arrive la parano classique vieux l'abouement des chiens noirs ça arrive il ya des moments où on se sent bouffé de l'intérieur tout est là dans la tête pas ailleurs elle se cogne le front mais elle aurait pu aussi bien se cogner la tempe avec le même doigt froid pour montrer que je devenais cinglé la ruse encore le geste qu'on détourne pour amplifier l'autre le geste qu'on devine et qui donne plus de force c'est ça le pouvoir magique de rock et de betty bien sûr je les soupçonne de s'adonner à la magie noire au culte du sang au vampirisme tout en faisant croire qu'ils s'en foutent qu'ils se foutent de tout mais ils se foutent de rien ils connaissent l'importance de tout les détails par exemple pas un détail ne leur échappe un regard un mot et ils vous ligotent dans vos attitudes vous piègent définitivement installe l'idée de la mort dans votre tête avant de les rencontrer vous n'auriez jamais pensé à la mort désormais l'obsession a fait son nid sous la boîte crânienne elle ne partira plus il faudrait que cette boîte d'os explose pour en finir avec l'obsession c'est dans ces circonstances là qu'on achète au noir un 765 ou un p38 à cause du pouvoir de rock en repassant tous ces mécanismes complexes j'ai fini par rendre moins néfaste à la présence de betty par oublier cette nuit d'encre qui se colle aux vitres la flamme de la bougie qui brûle sur le sol comme dans les veillées funèbres elle le sait et elle me ramène très vite à son jeu qu'est ce que tu fuis en suivant rock au cap nord et toi moi c'est différent je ne suis rien je me contente de suivre rock son expérience m'intéresse mais toi je sais bien ce que tu penses de rock tu n'adhères pas vraiment à lui tu décroches rock te dérange il faut que tu t'en sortes par toi même mais en même temps rock t'écrase et tu ne peux plus bouger de ta place c'est alors que tu te mets à avoir ses comportements bizarres à ses angoisses de cam et tous ces trucs de mort le cap nord qu'est ce qui se passe dans ta tête tu vas là bas pourquoi si c'est pas pour rock ni pour moi d'ailleurs je connais notre relation vieux le jeu noir ça te plaît mes cuisses et l'acide pour voyager à l'intérieur d'un corps une panthère pour te dévorer pour te bouffer la bite et le coeur en même temps pourquoi tu veux disparaître pour fuir quoi j'aurais pu encore la traité de salope je n'en ai plus la force ce qu'elle vient de me dire est vrai non qu'elle mette pas ce foutu disque bon dieu elle le fait exprès sans même quitter sa place avec un geste magique qu'on voit à peine grésillement dans les baffes le silence bascule s'inverse et la musique surgit dans la chambre angel of mercy du fameux d'air straight le balancement électrique du souvenir entre highgate et porto bello dans une auto bianchi piloté par un ange du soleil et qui fonce sur londres je connais le morceau qui suit angel of mercy c'est porto bello belle et des tonnes de soleil roulant dans la chambre de ces soleils qu'on ne peut jamais saisir et qui vous font souffrir pour plusieurs éternités je comprends tout à coup les branches grises du souvenir c'était ce souvenir là en vêtements de deuil avant que cette musique n'arrive pour lui donner un visage avant l'éblouissement mortel c'était l'un des disques préférés de natalie j'ai dit ça bêtement comme un comédien de vaudeville pris par son rôle et j'ai su moi qui croyais avoir fini par oublier ce que je suis y en me propulsant sur les routes de glace du pôle je fuyais ce soleil là cette douceur désinvolte cette pureté de regard cet énigme d'amour dont je n'ai pas su trouver la clé une fille qui m'aime sans masque avec les gestes vrais du bonheur un visage du moyen-âge qui brille au sommet du corps dans la haute tour du corps lointaine et présente une vraie fiancée du soleil elle qui n'a pas les besoins délirants de betty sa rage à convaincre dans l'amour à tirer du sexe toute la sève mentale de l'autre pour que l'autre ne s'y retrouve plus une fille qui m'aime un regard vrai quelque part sur la planète pour moi enfin pour moi et je n'ai pas su trouver la clé du coeur celle qui déverrouille l'angoisse fait sauter les forteresses noires du crâne les grottes profondes dans lesquelles le scorpion que je suis se cachait pour mourir et rire et mourir et rire comme le font les mécaniques usées qui en ont marre de tourner de retourner et qui laisse le mécanisme aller jusqu'au bout et rire mourir et rire crier ne rien faire d'autre que crier jusqu'à ce que le cri ébranle les fondations et écrase le nid de poison de cette comédie la clé quand on voit la clé c'est trop tard la porte ne s'ouvrira plus la maîtresse de maison a changé la serrure elle règne désormais sur un autre univers rock n'a pas besoin d'aimer enfin pas comme ça c'est différent mais toi tu n'as pas le courage d'aimer ça ne peut se passer autrement nathalie s'éloigne le soleil se retire et la mort entre par l'autre fenêtre en vérité l'une chasse l'autre tu portes la mort en toi et la mort chasse obligatoirement le soleil rock aussi mais rock tient sa propre mort dans son gant de fer elle ne peut pas bouger je crois qu'il va au cap nord pour l'enfermer définitivement dans la glace je me fous de rock et de sa science des morts je m'en fous de toi et de ta mort il suffit de te regarder pour voir ta mort vous êtes tous vides et creux avec la mort dedans et c'est cette puanteur que je suis venu chercher avec vous pourquoi bon dieu pourquoi pour enfermer définitivement nathalie dans la glace si tu y arrives ce qui n'est pas évident rien n'est évident pour personne tiens chance de change le disque tu veux ça va ton angoisse de tout à l'heure betty vient de quitter le jeu de la peur rock a dû quitter lui aussi l'angle de la rue les vibrations froides n'entrent plus dans la pièce mais ils m'ont laissé là un terrible cadeau un morceau de soleil qui fait mal quand on le regarde qui brûle les yeux jusqu'aux larmes le vieux truc du mélo le coeur mis à nu comme disent les poètes du coeur nous voici sur les routes de londres avec cette fiancée du soleil haute et fière comme sortie d'un roman d'enfance d'une vieille légende du nord où il est question d'un petit garçon qui traverse les nuits d'hiver avec un éclat de glace dans le coeur de fenêtre qui gèle et se couvre de fleurs bizarres la reine des neiges peut-elle entrer ici demande la petite fille qu'elle vienne donc dit quai je la mettrai sur le poêle brûlant et elle fondra garda dans un jardin d'hiver habillée de gaz blanche et de tulle brodée de flacons étoilés elle était belle et gracieuse mais tout est de glace elle vivait cependant ses yeux étincelés comme des étoiles dans un ciel d'hiver et était sans cesse en mouvement tu récites anderson maintenant je n'entends plus betty seul m'intéresse la souffrance du petit keil l'éclat de glace et qui lui perce le coeur le regard de la reine des neiges collé à la vitre quelques jours avant noël tout à coup garda aperçu sur un cheval magnifique une jeune fille coiffée d'un bonnet rouge dans les fontes de sa selle était des pistolets elle en avait eu assez de la vie dans la forêt elle était partie pour le nord avec le projet si elle ne s'y plaisait pas de visiter les autres contrées de l'univers c'est ainsi que meurent les légendes un départ quelqu'un qui meurt ou qui a froid l'absence définitive de soleil c'est sûrement pour ça qu'on dit les légendes les soleils de légende nathalie c'est lassé j'étais partout en exil jamais présent quand on avait besoin de moi je croyais mentir comme ça moi le con avec ma frime électrique et ma malédiction éternelle belle et somptueuse malédiction shakespearienne drame superbe où les dieux côtoient les hommes où les femmes ne vivent que pour la légende avant d'en mourir moi scorpion tourné sur moi même avec le couteau aiguisé de la conscience refusant de comprendre que ce cercle de feu qui se rapproche est aussi un cercle d'amour tu comprends ça toi betty on ne sort jamais du piège à moins de comprendre comme roc qu'on est le maître du piège betty s'est rapprochée contre moi elle même avec les gestes de la mort ce sont mes gestes je devrais l'aimer comprendre ce qu'elle représente pour moi d'obscur de désespérant d'intenses pour la conscience mais elle ne m'aime pas elle est là pour me placer face à moi même par respect pour moi et parce qu'elle a peut-être une autre une autre opinion de ce que je suis le jour où tu le voudras tu battras roc de 100 coudées dit elle aujourd'hui à quelques jours du départ on peut tout dire et après tout pourquoi pas si roc m'a annoncé tu ne pars pas au cap nord avec nous je connais un lieu pour toi un vrai lieu ne le rate pas une chance ne vient jamais trois fois je serai aussitôt de quoi il veut parler je n'aurai qu'une phrase à dire pour lui montrer que j'ai compris betty quel mot choisirait roc pour désigner le lieu où je dois me rendre je sais pas de quel lieu tu parles pas le cap nord non quelque chose de beaucoup plus réel avec lequel commencerait l'éternité une phrase du genre dans la chambre tout était à la même place qu'autrefois je le sais cette phrase est beaucoup plus magique que tout ce que roc débide sur l'éternité sur la mort sur le bonheur le bonheur dans la glace l'enfer ouais le vrai celui de l'âme et du corps auquel personne n'a encore jamais rêvé mais moi cette chambre où tout est à la même place qu'autrefois c'est ça l'ancien bonheur j'en suis sûr arrête ce trip du coeur t'es à côté des vérités vieux c'est rien comprendre à rien que balancer tout ça la fiancée du soleil t'a plaqué et alors arrache toi propulse toi invente ta vitesse créateur de mon cul même pas capable de se créer une fiancée qu'elle soit du ciel ou de l'enfer tu vis la moitié de toi même tu n'as toujours vécu qu'avec la moitié de toi même ces jours là je me foutais de sa science du comment et du pourquoi tout ça n'existait pas nathalie occupait toute la chambre elle me montrait elle aussi la route du nord mais pas mais par d'autres chemins à travers des villages où la mort n'entre jamais une halte au soleil des bruits de calèche dans le soir des arbres blancs partout dans la mémoire des éblouissements de givre des vérités jamais apprises mais aussi brillante que le soleil et les étoiles du ciel betty ne parlait plus elle avait épuisé le jeu elle me laissait à mon monologue intérieur nathalie c'est quoi un pays une musique un symbole elle avait dit ça en riant comme pour foutre le rêve en l'air et allumer son jeu à elle son jeu de dislocation sa mise à betty elle y trouvait une manière nouvelle d'aimer d'inventer l'amour en le mêlant à des tourments d'étoiles des états glaciaires des moments de fusion une sorte de jeu extrême de l'âme elle représente la vie ce que rock et toi vous refusez ce que nous refusons tous dans notre déchéance prétendument superbe dans notre manie de chercher ailleurs ce qui se trouve ici la vie quelle vie parce qu'il te faut plusieurs vies pour imaginer que tu vis la vie la vie tout simplement tu n'as jamais songé que la vie pouvait exister quelque part alors parlons par la rejoindre qu'est ce que tu fous ici les mots les mots définitifs et tous les soleils s'éteignent un à un une évidence qui pourrait dire tu t'imagines quoi tu rêves vieux regarde il n'a pas cessé de pleuvoir sur la ville betty n'a pas quitté ce pantalon de cuir elle a juste quitté l'angle de la pièce et le jeu s'est inversé et tu as cru au soleil mais il n'a pas cessé de pleuvoir personne ne viendra t'apporter la vie c'est la nuit la nuit noire la nuit la plus noire du monde alors ferme la et essaie de dormir fais toi un joint mais de la musique n'importe quoi mais arrête de t'agiter comme ça je venais sans doute de faire un rêve de pluie avec des branches grises partout et des souvenirs de soleil loin derrière une autre route une route tu ne prendrai plus nous partirons au cap nord c'était une autre histoire une histoire de barbare l'incendie et le pillage hurlait betty à travers la nuit de la chambre voilà les valeurs qui doivent détrôner l'amour la beauté est plus forte que le bonheur et tous les incendies sont beaux dernière dérision betty place telle laura il love air de ray peterson sur la patine elle adore les effets mélodramatique c'est un véritable metteur en scène du drame pouvoir dormir toujours arrêter ce jeu c'était mécanique infernale j'entends d'ici paul air émergent d'un bouquin de cabal ce n'est rien vieux rien juste un peu de vent dans la conscience merci Sous-titrage FR ?